La préparation de l'hivernage 2023 et la prévention des inondations ont cristallisé l'attention du Président de la République lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mars. Dans ce sens, il a été demandé au Premier ministre d'assurer tous les 15 jours le suivi des opérations pré-hivernage sur l'ensemble du territoire national. Il est urgent de prendre toutes les mesures indiquées en vue de la finalisation fonctionnelle des travaux et des dispositifs de drainage des eaux dans les départements de Coeur-Massar, de Rufisque, de Thiesse et de Mbaké. Il est également nécessaire de poursuivre le renforcement des équipements et capacités d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les structures pilotes devront disposer d'un plan stratégique de lutte contre les inondations intégrant les activités des commissions régionales et auxiliaires de protection civile. C'est ainsi que les ministres en charge des finances de l'intérieur, des infrastructures, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'environnement sont invités à prendre les mesures de sauvegarde visant le fonctionnement adéquat des réseaux d'assainissement, des bassins de rétention, des eaux de pluie et des exutoires à l'image de celui du maré Godembao. Le ministre de l'Eau et de l'assainissement et le ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations doivent faire un compte-rendu bimentiel en Conseil des ministres des actions prioritaires de prévention et de gestion des inondations.